Est-ce qu'un salarié peut percevoir moins que le SMIC ? En principe, non. Comme son nom l'indique, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, est la rémunération minimale que doit percevoir un salarié en France. A condition évidemment de travailler à temps plein. Un salarié peut donc percevoir moins que le SMIC s'il travaille moins que la durée légale de 35 heures par semaine. Il en est de même des stagiaires en entreprise, des jeunes en contrat aidé ou des apprentis, dont la rémunération peut être légalement inférieure au SMIC. Quelle est la différence entre le taux horaire du SMIC et le minimum garanti ? Le taux horaire du SMIC, c'est tout simplement la rémunération horaire minimale que doit percevoir le salarié. Le minimum garanti ne constitue pas, et fort heureusement, un salaire minimum de référence. C'est simplement un indicateur revalorisé chaque année qui sert à calculer différents éléments liés au salaire, comme par exemple les frais professionnels, les avantages en nature, etc. La formule de revalorisation du SMIC est assez complexe. Elle est liée à la hausse des prix, supportée par les ménages les plus modestes. Mais au-delà de cette augmentation légale, le gouvernement peut aussi accorder ce qu'on appelle traditionnellement un coup de pouce supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada